... Il me semble que c'est très important de continuer le mouvement. Si nous arrêtons, ce sera la porte ouverte à tout. ... Et un dernier mot, ce n'est pas la quantité, ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Libérez nos prisonniers ! C'est parti ! Pour informer les gens, parce qu'ils n'en sont pas au courant, il faudrait faire des marchés, les vides greniers, moi que je traitais, je faisais les vides greniers, les gens l'entendent, ils sont dispos, et éventuellement faire des papiers, pour avoir des ordinateurs pour faire des inscriptions en ligne. Bonjour à tous et à toutes ! Je voulais dire qu'il me semble que c'est très important de continuer le mouvement. Si nous arrêtons, ce sera la porte ouverte à tout, la retraite, le social, le médical, tout sera démantelé. Il faut absolument résister encore, même en été, et que messieurs les policiers prennent conscience aussi des tâches que le préfet leur demande, qui sont à mon avis antidémocratiques. Et bravo à nous, et continuez ! Merci ! Je suis là aussi pour se battre contre toute l'égalité social, salariale, pour se battre aussi contre cette oligarchie qui voudrait qu'on lui mange de la main, quoi. On est là pour défendre notre vie par rapport à avoir emmerdé les clics, et on ne comprend pas aussi ce qui nous tombe sur la gueule. On est là juste pour défendre notre vie, pour ça. La police, elle est au service de la République, d'accord ? Elle est surtout au service du peuple, elle l'a oublié, c'est le peuple qui la paye, c'est pas la République. Voilà, comme au nombre de personnes, avant les Gilets jaunes, je ne savais pas ce que c'était un contrôle de police. Honnêtement, je croyais que la République, c'était honnête et tout, et malheureusement, on m'a fait découvrir que quand tu dis qu'on est contentement, eh bien, tu es un peu mal voulu, et il y a des injustices. Mais ça, s'il vous plaît, monsieur les forces de l'ordre, essayez de contrôler ça, parce que c'est pas normal. Vous êtes là pour montrer l'exemple, et pour le peuple, comme les compétences, voilà. Tout simplement, effectivement, c'est une issue des forces de l'ordre, qu'on est français, comme vous, et ce que je trouve que c'est, que l'État nous monte les uns contre les autres, alors qu'au départ, on se bat même pour vous, parce que vous n'avez pas de salaire vous-même, ni rebolant, et il faudrait le comprendre, ça. Si on est dans la rue, monsieur, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent, tout simplement. La citoyenne, citoyenne, n'étant le logiciel de l'État, c'est l'unité nationale, et c'est pas prôner une injustice à deux vitesses. Aujourd'hui, si nous allons continuer, c'est pour montrer que nous allons dénoncer qu'il y a bien une discrimination à notre citoyenneté, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans pas déphrassés en part entière, mais entièrement à la part. Je voulais préciser, parce qu'on parle d'oligarchie, il y en a qui parlent de capital, de grand capital, mais en fait, on parle de mafia, on parle de mafia internationale, qui finance les partis, qui finance les campagnes électorales, qui contrôlent la création monétaire, les banques, etc. Et c'est eux qui contrôlent les médias, et qui font qu'on subit une guerre de l'information, et les flics, les premiers, ils sont qui s'informent, ils s'informent nous-mêmes pour informer les autres, qu'on diffuse, qu'on reprenne les médias. Je n'ai qu'un cri, je n'ai qu'un cri libéré, le prisonnier politique. Je veux dire, parce que la Constitution, elle est passée souvent en trappe, que la Constitution donne le droit de manifestation. Il n'est pas précisé dans la Constitution que les manifestations sont partielles, sont autorisées partiellement, ce n'est pas écrit ça. Alors, ceux qui nous empêchent à manifester, nous faut savoir qu'ils pourraient, à la police, exiger le respect de la Constitution. En fait, s'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le courage de écrire, de réécrire ce droit de manifester, alors, crions-là, notre droit. Merci. Oui, vous comprenez que la désobéissance civile est un droit. C'est notre droit légitime. Donc, contre la répression, contre le poble qui se fait attaquer, c'est notre droit le plus légitime. La désobéissance civile. Et aussi, il ne faut pas oublier ici que notre président de la République, qui a 41 années, va bientôt prendre la retraite à vie. Et c'est ce mec-là qui nous dit qu'il faut bosser un peu plus longtemps qu'il n'y a plus de poignons pour payer la retraite. Donc, il n'est pas normal non plus que des gars qui prennent la retraite à 50 ans à vie fassent la morale à des gens qui bossent, et qui bossent très durs. Tous les métiers sont durs, que ce soit les gens du DP, les gens de bureau, les fonctionnaires. Tout le monde a un métier dur avec une pression qu'on ne peut pas imaginer. Donc, je pense que le départ en retraite est un gros sujet. Il n'est pas normal qu'on n'isquait pas d'argent pour ça, et qu'il y a des gens qui prennent la retraite à vie à 45 ans, 46 ans. Voilà. C'était le mot que je voulais dire. Faut se battre pour nos retraités. Je m'appelle Clébon. La semaine dernière, la porte-parole du gouvernement nous a traité plus dangereux que les supporters algeri. Mais en fait, quand on regarde dans ce gouvernement, on est dirigé par des fachos. C'est eux les fachos. Et nous, on est citoyens comme les autres communs. On veut faire la fête avec les algeriens. Voilà. Et vive les jeunes. C'est eux les fachos. C'est eux les fachos. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !